Geste précis et concentration pour ces élèves du lycée d'hôtellerie de Guyancourt qui tentent de décrocher leur place pour un concours international de création de cocktails. Un trophée qui s'adresse aussi bien aux barmen professionnels qu'aux élèves. Ils sont notamment jugés sur leur technique. On doit exécuter de telle ou telle façon. Il faut bien, au niveau du shaker, au niveau de son matériel, etc. Il y a beaucoup de respect de règles à suivre. Il faut suivre ces règles pour que tout fonctionne correctement. Autre critère pour s'imposer, le goût. Le cocktail doit obligatoirement contenir un alcool, le calvados. Thème également imposé cette année, les légumes, l'apparence, l'arôme ou encore la décoration sont scrutés à la loupe. Pour moi, celui-ci manque d'équilibre. Ils ont bien compris le thème de cette année qui était le légume. Mais celui-ci, le légume prend bien trop le dessus par rapport au calvados. Et l'équilibre n'y est pas. Au bout d'une heure et demie, le verdict tombe. C'est Mathilde et son cocktail Pink Mum à base de sirop de vanille, de jus de pomme, de calvados et de jus de betterave qui obtient le plus de points. En fait, ça me faisait penser à une salade que ma mère faisait quand j'étais petite. Une salade où il y avait de la pomme et de la betterave. Et du coup, la couleur est sympa. Donc je me suis dit que pour un cocktail, ça pouvait être bien. Fin mars, l'étudiante défendra les couleurs de Guyancou lors de la finale nationale à Caen. C'est le genre de truc. Merci.